Salut les boys, Larissa a fait une cabane dans Minecraft qui est vraiment, vraiment cool. C'est sûr que les proportions sont proches de la vérité, mais pas exactement le truc. Le but, c'est vraiment que vous voyez qu'est-ce que j'ai en tête et que je vous montre depuis le début. Alors, voici le Great Owl des Lyons du Nord. Moi, je ferais un portique de même au-dessus de la porte, pour qu'on puisse mettre ses marches même quand il pleut. Et les marches seraient tout le tour de même pour nous faire un genre de patio sans devoir payer bicolline. Parce qu'on prendrait juste des mesures commerciales de marche. Puis l'idée, c'est des bannières des Lyons du Nord de chaque côté de la porte. Puis, chaque gars aurait son armoirie en avant pour dire qu'on est les heureux propriétaires de cet bâtiment. Avec écriteau des Lyons du Nord ici ou ici dans le vrai, bien sûr, on verra. Avec immense porte battante, deux volets, comme ça. Un jour, comme ça, un jour, de ça. On fait même la porte, pas que les nés finiment rentrent. C'est comme des mouches. Immense table dans le milieu, avec nos quatre chambres, deux chambres de chaque côté. Dans la chambre, il y aurait une fenêtre. Fait que toutes les chambres ressembraient à ça. Pour l'espace... C'est pas mal véridique, l'espace qui resterait entre le mur et un lit de camp de sépille. Avec la fenêtre. Je fais déjà une parenthèse. Moi, qu'est-ce que je rendrais décorum? Ça serait juste, juste, juste les murs de la pièce commune. Fait que, tu sais, les murs ici, celui-là, celui-là, ce côté-là. Mais dans la chambre, ça serait pas décorum jusqu'à temps qu'on décide de vraiment investir. Mais la première année, juste rendre ces murs-là décorums. Table. Fait que, les quatre chambres. Le mur du fond, ça serait notre coin cuisine. Avec un lavabo qui vidange son eau directement sur le terrain de l'Elyphiline. Etageur de chaque côté. Ici, je suis pas mal sûr qu'on va avoir une porte de secours. Fait qu'il va y avoir une porte ici. Pour se sauver. Puis cet espace-là de rangement, je l'utiliserais pour mettre le trône de notre graillard. Et, puis, puis quand on ferait notre thing, on ferait juste comme l'amener en avant ici. Fait que ça, c'est pour l'intérieur. Les échelles seraient dans le milieu, ici. Parce que, vu que le toit est en pente, si on mettrait les échelles dans le fond, on va se péter la tête dans la toiture. Fait que je vais vous montrer ce que ça ressemble en haut. Deux échelles. Encore là, une de secours au cas où. On arrive en haut. Fait que ça serait un dortoir. L'espace entre les deux échelles serait utilisé pour faire une bibliothèque. Pour que les gens puissent laisser leur stock. Puis, on fera un principe de casier. Pour qu'il y ait le même nombre de casiers que le nombre de lits. Bien sûr, il va y avoir des gardes de corps ici. Dans Vraie Vie. Puis, selon le plan, il y avait 12 places pour coucher en haut. Fait que, c'est pour ça qu'il y a 6 l'entre. Puis, il y aurait des séparateurs avec un droit de coton. Tout simplement. Fait que si. Comment je fais tout de suite, tant que. Si, j'ai pas, je pourrais avoir de sentir pas la fenêtre. Fait que comme vous voyez, la fenêtre est anticuicide. C'est parfait. Ça va être aussi difficile de descendre de cette échelle-là que dans Minecraft. Fait que si. On fait sa voile d'oiseau. Le devant. Côté. Avec toi en pente. Moi, pour que ça fasse vraiment médiéval, j'aimerais ça que la pente du toit dépasse beaucoup. Le mur. Etc. Parait comme là. Et en même temps, ça va faire qu'on pourra se promener ici quand il pleut par un espace de vie. Comme ça. Fait que ça ressemble à ça. Merci beaucoup Larissa. Merci beaucoup Larissa. Merci. 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 Merci.